Le coronavirus a fait son entrée à la Syrie des Outardes, qui a cessé ses opérations depuis jeudi. Tout ça commence avec un premier cas de coronavirus, un travailleur qui ne vient pas de la Côte-Nord. Et cette personne a contaminé deux autres employés de la Syrie, qui sont, eux, bien nord-côtiers. Ce qu'on sait, c'est qu'aucun des trois cas n'a été hospitalisé. Il y a un cas qui est asymptomatique. Maintenant, le centre de santé de la Côte-Nord poursuit son enquête et va attester l'ensemble des quelques 120 travailleurs de l'usine. J'ai une quinzaine de contacts étroits dans le milieu de travail. En plus de ça, il y a les autres contacts du milieu de travail. Et dans la communauté, il y a aussi d'autres contacts. Donc, l'enquête est en cours. Ce qui est important, c'est vraiment que la population comprenne. La COVID-19 circule partout sur la Côte-Nord. Des tests d'employés de la Syrie des Outardes à risque d'être contaminés par la COVID-19 se sont déroulés à Baie-Comeau vendredi après-midi. De son côté, produits forestiers résolus qui possèdent la Syrie des Outardes, affirment qu'elle va désinfecter l'ensemble des installations afin de garantir la sécurité des employés. On a contrôlé l'environnement de travail et on répète, il faut vraiment que les gens continuent à suivre les directives de distanciation sociale aussi à l'extérieur du travail. Il y avait mis en place dernièrement des mesures encore de plus en plus serrées afin de s'assurer que le virus ne rentre pas dans l'entreprise. Par contre, vous savez, comme un peu tout le monde, que c'est difficile à prévoir parce qu'il y a beaucoup de gens asymptomatiques. Le Centre de santé de la Côte-Nord pourrait installer un centre de dépistage temporaire à la Syrie des Outardes, et ce, dès le début de la semaine prochaine. Olivier Roy-Martin, TVA Nouvelles, Baie-Comeau. Le Centre de santé de la Côte-Nord Princese à l'Alle-Basinine, TVA Nouvelle, Saie-Lbasinine. Ô, Claude de santé de l'Alle-Basinine, TVA Nouvelle, licket-côte d'Alle-Basinine, TVA Nouvelle,